Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleek OtiKarmala 2 et on se retrouve de nouveau avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et du coup et bien donc la dernière fois j'avais fait la petite bataille en solo qui avait pas bugué mais qui avait été relativement mal géré mais c'était passé quand même vu la horde d'ennemis en face je me considère pas si mauvais Et du coup il restait une petite bataille à faire ce tour-ci donc à Barissa donc on va bouger nos troupes déjà Donc on est un petit peu en sous-nombre mais je pense qu'on va pouvoir gérer On va voir un peu ce qu'il propose Hop, alors appel au combat Alors du coup on a une mission On pourrait baisser de 3 la menace de l'Imperium, bah ça serait pas si mal Donc ils sont à 2400, on est à 1800 On peut pas tout à fait engager tout le monde, on peut mettre le petit crachat de côté et prendre l'auguste mâchoire à la place, ça me parait pas déconnant Faut faire des choix dans la vie Ouais c'est ça, bon ils ont une forteresse, je pense que si on reste assez loin ça devrait bien se passer De toute façon faudra la défoncer à la fin Ouais ça dépend si c'est au point Ah ouais Oulala ce cri qui vient du coeur là Ce cri ? Ah non mais je sais pas pendant le chargement j'ai eu un cri de tyrannite du fin fond de l'espace Alors que ça avait même pas changé, je sais même pas trop pourquoi mais bon Les nids, tout Alors, à quoi ça ressemble ? Bah tu vois ça au point, comme ça La forteresse est là Elle doit être sur un point Ah non elle est tout là bas Ah oui si elle est sur un point Sur un point au milieu Bah ça veut dire qu'on a deux points On aura si frotter ou faire le tour pour échapper le troisième là derrière On va commencer sur la gauche déjà, on peut oublier qu'on gagne des points aussi en butant de l'ennemi Alors qu'est-ce qu'on a ? Un comme ça, un projectile Un autre, un dévoreur, un dévoreur Et au niveau, là on a quoi ? Canon à bave et champ de sport Ou boulet de démolition et champ de sport Choisis ton arme camarade Un peu meuf chaud Allez je fais le boulet de démolition Je vais prendre le canon à bave De toute façon je pense que là on va sur la gauche pour commencer Ouais on va pas Et puis on contourne et on verra où on en est à ce moment là Il m'en manque un là non ? Ah non il est là Sachant que si ça se passe mal on a toujours le petit crachat en renfort Si machin fait la donne Je pense ouais Alors sur un sport Je vais remettre un sur le Grand milieu Je vais remettre un à l'arrière Ah il s'est déployé bien Grand Large Très très large Alors on a C'est pas un escorteur, c'est pas un escorteur C'est toujours pas un escorteur C'est toujours pas un escorteur Toujours pas Directement en face Il y en a quand même quelques-uns les escorteurs Lui il est en train de faire le tour de je ne sais pas quoi pour le plaisir Bon ils ont pris une petite avance mais ça reste acceptable Ça me perturbe les astéroïdes en dessous là Ouais Je sais pas si c'est des astéroïdes dans le jeu ou pas Ouais ouais ça fait assez bizarre Bon techniquement on s'en fout nous mais ça nous donne quand même des bonus dedans Ils essayent donc de lancer Voilà notre torpille Vu qu'ils ont un bon angle là Ils peuvent pas trop trop les éviter A cause des astéroïdes Au pire tout ce que je feras c'est Tu vas les désorganiser C'est exactement l'objectif Le souhait Ah zut ils se sont pris un débris de l'espace Là ils se sont pris quelque chose Qui n'était pas un débris de l'espace Ok ils nous envoient des vaisseaux apparemment On va continuer d'avancer Là on va essayer de se foutre Côté des astéroïdes Ok On commence Prendre la petite Petit champ de sport en plein de tronche C'est propre Alors toi Ah mon torpilleur Oriène toi un petit peu plus par là Voilà Ils sont bien coincés dans le champ de sport Je vais me retourner pour accueillir ceux qui Merde Je sais pas ce qu'il m'envoie Mais il me l'envoie en tout cas Avance un shoot toi pour faire ton assaut Voilà Je devrais pouvoir me faire ce détachement normalement Relativement aisément on va dire Si tu pouvais te tourner un petit chouïa Ce serait cool T'es mort déjà toi de façon Bon Allez Bruuuuule Petite saloperie Brule Bon son moral se casse la gueule grave à lui C'est un peu la tristesse Bon il est en mutinerie avec 17 trucs sur sa tronche Parfait Et pas la dérive Mutinerie Allez on s'arrache Merde J'ai foiré ma charge Je m'excuse pour les viewers C'était assez moche Mais bon c'est une bombe qui ralentit Donc on s'entend pas d'un peu Bien joué un petit cuirassé bouffé Ça toujours plaise Un petit cuirassé bouffé Un douzième cuirassé qui devrait arriver Bon au niveau des points on est large Ouais mais tu perds de la vie là Donc je pense que t'es pas tout à fait bien Ah oui parce qu'il est là Je te resse On se casse Ah non mais t'as plus de Oh putain ça me casse les noix Merde putain Si de frontal tu te prends pas de dégâts Je ne comprends pas pourquoi Quand les mecs te tabassent Tu prends des dégâts Si de frontal tu te prends pas de dégâts T'as plus de pinces donc il a du faire un coup critique à un moment Et réussir à te buter tes pinces C'était de la marde Petit tentacule de nutrition des familles là Hop Ca c'est pas cool ça Merde putain Je me suis dit Je voulais lancer le Je voulais lancer un champ de spore Et je me suis planté Bon il devrait avoir un peu de mal à se sortir de là J'pense Eh mais le repousse pas dessus C'est pour le déconcentrer Merde Sors toi de la toi Voilà merci Aujourd'hui Allez le sport juste devant, comme ça on est bien sûr qu'il n'en sortira pas alors il en reste un autre derrière, je vais te laisser gérer, je vais finir celui-là là je vais jeter un oeil à ce que c'est que le petit coquin de l'autre côté alors par contre il faut que vous arriviez à faire demi-tour les gars parce que putain ils sont coincés c'est débile sans déconner non je rêve quelle bande de gros nas quoi c'est ouf ah y'a encore un amiral sur le champ de bataille tiens intéressant, ah non pourtant lui il l'est pas ou alors c'est la forteresse qui fait des bombes peut-être peut-être bien la forteresse ce serait possible non toi c'est un petit peu trop en avant oh graphiquement il est passé au travers ah le boulet ? ouais ah zut il a été ralenti il recevra jamais mes torpilles dommage putain les... les cuirassés ils envoient leurs tentacules tellement loin bah techniquement quand on lui a posé autant d'assauts on pourrait se barrer et même pas le laisser nous tirer dessus quoi ah oui clairement mais c'est pas drôle ouais je suis d'accord il va sortir de la zone on va lui remettre une petite devant vu que c'est bientôt fini oublie pas de faire tes poches de frais sur tous tes vaisseaux ouais il sera déjà farme hein c'est ton là on va exploser avant de nous faire le moindre dégâts bon je suis même pas sûr qu'on ait le temps d'arriver jusqu'à la forteresse on ne va plus qu'à attendre petite bataille facile pour se mettre en jambe c'est ça on va lui envoyer quelques petits vaisseaux pour faire mal à ses tourelles histoire de se dire que voilà ah non c'est la victoire et voilà bon bah comme quoi même en sourd nombre on peut les gérer ouais on a la qualité et la stratégie de notre côté de notre côté ils arrivent au compte gouttes aussi hein donc bon c'est ça pas de la stratégie c'est tout bien 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 donc normalement on a réussi l'assassinat parfait ça va baisser un peu son niveau de mana ce sera toujours ça de pris on a perdu personne le petit crachat qui survit une fois de plus à la bataille hein ou il a même pas été à moquer ou il a même pas été à moquer on va foutre un passant de valorisation ici parce que pourquoi pas normalement c'était tout ce qu'on avait à faire ce tour là prochain coup on a une invasion à Shin Shari qui nous tombe dessus et puis il y a une petite bataille à Imperium à KO là c'est un souci non t'as des synchros ? ah non j'avais dézoomé oui c'est vrai tu changes de système ça vire la c'est chiant c'est chiant alors Shin Shari normalement on a un assaut ici 990 sérieux euh bah ça ça vous pouvez le faire en auto en auto je suis pas convaincu quand même avec juste 100 de différence ils risquent de faire de la merde en plus c'est le coeur noir allez ça fait longtemps qu'on les a pas vus les copains Eldari oh ils sont chiant les Eldar je préfère ça que perdre une flotte de renfort qui est censée venir nous aider après normalement je vais replier la petite flotte qui est à 500 là-bas là et récupérer cette flotte à 1000 et récupérer cette flotte à 1000 oh c'est tout bleu ils sont fait place sur le bleu là c'est tout bleu chez toi aussi ? hmmm ouais j'avais un point de vue c'était un peu plus normal mais ouais quand je fais le tour oui ah ouais là c'est alors on a pas de devoreur sur celle-là ah mais c'est la flotte de la chaussure qui est ici hmmm dis donc on la retrouve la chaussure même pof attention mais écoute je vais te filer le cuirassé et puis le lacet gauche tiens puis je vais prendre la semelle et le lacet droit parce que pourquoi pas bon c'est une c'est une bataille de fight donc du coup je propose de fighter et puis on ira les accueillir dans un coin comme d'hab bah y'a que ça à faire de façon avancer et puis décoincé par contre à quel moment la semelle est pas full life là ? ah ouais scandale bah déjà y'a un truc que je comprends pas c'est on est tous à 200 enfin je suis à 2200 sur 100 enfin j'ai 100 de j'ai 100 de vies de trop ah moi je te vois à 2200 sur 2200 ah moi je suis à 2200 sur 2100 par contre l'autre il est à 1200 sur 1300 et on doit avoir un bonus qui a du foiré un peu ouais y'a des trucs pour clair je vais leur envoyer un petit dessin direct histoire de de scooter comme dirait l'autre bon normalement on est sur du croiseur de combat ça devrait aller ouais ah asteroid géant aaaah bon on peut espérer que toute leur flotte se fasse défoncer en deux secondes bah vu leur rapidité j'ai des doutes quand même ouais laisse moi espérer putain ils sont déjà au mieux de la map quoi putain la vache on a avancé de quoi ? 3 cases ils en ont fait le double presque ouais c'est pas du tout abusé pas du tout mais ils nous attendent par contre ouais ils nous attendent ils nous attendent ils sont des faibles alors ça c'est de l'escorteur de l'escorteur ça c'est pas de l'escorteur ça y'a ils tracent leur route oh comme tu l'as ciblé raté de justesse là qu'on n'a pas de l'escorteur pas de l'escorteur qu'en athl ouais peut-être loin peut-être loin oh Oh ! Je te suis déceptionnel sur Vars Allez allez bouge toi Je vais quand même pas devoir charger juste pour lancer un putain d'assaut Ouais c'est bon il est coincé par ta... Par ton mec Donc lui il va se faire dépiauter déjà c'est fini Oh il a 18 assaut c'est cool Co-critique ils font toujours aussi mal au Fion C'est censé être un cuirassé ce truc là ouais c'est un cuirassé Il fait le rôdeur de virate pour apparaître au même endroit mais il se fout de ma gueule Ouais c'est parce que l'endroit que tu lui avais donné il est plus disponible Il avait suffisamment la place Je proteste Il est mauvais Je suis pas content Non C'était euh... On a bien senti la petite mouche là C'était un petit peu overkill J'avoue Il l'empêche Oh la vache Tiens toi t'es juste à portée pour un petit assaut C'est vraiment tu vas mourir Maintenant Ouais j'imagine bien le petit coup de flip Ils étaient tranquille en train de nous tirer dessus Et puis d'un seul coup hein Un truc gros comme leur vaisseau qui se pointe dans l'espace Boum Il est pas mal à dérive C'est parfait Ah l'autre il reste un mec Attention il va exploser Il va buter son pote Oh il bute ton pote C'est terrible Pourquoi pas BAM Mutinerie Ah nan charge le pas il a pas explosé encore Ha 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 Boum Bon ça va ton bouclier a tout encaissé Voilà c'est comme ça qu'il faut faire C'est comme ça qu'on gère les ailes d'air C'est comme ça qu'on écrase des mouches Pas là pour se laisser emmerder Ah ouais alors là Le cure noir le cure noir Mais le cure noir Il est mort Bon mais ouh Il s'en décoller Faudra presque le coup de les laisser popper une invasion Tous les deux trois tours là dessus C'est juste pour le plaisir quoi Ça fait du bien ça calme les nerfs tu vois C'est ça Ça va mieux Ah Ça déconne moi déjà Ouais parce qu'à un moment ils vont nous balancer un truc à 4000 sur la tronche là on va moins rigoler Ok Allez Agrippina Normalement ça va se terminer doucement Le secteur cadien Allez hop Ça fait la combat Eux ils perdent Du coup ils ont emmuché tout le reste Du coup nous on va venir récupérer On pourra même passer sur cadia Et ça c'est bien Ah il faut un petit assaut là Je crois que c'est sur nous ça Pardon ? Il me semble A vérifier mais Ouais c'est sur nous Enfin après on peut aller les chercher tout de suite hein Si on veut pas s'emmerder Alors ça s'est réparé comment ici ? Là on est bien Là on est remis aussi Cette flotte là va falloir qu'elle se replie Tu peux mettre les deux de barrer ça sur Clostain Pour euh Allez Pour encaisser Oh Oh bah je pensais directement attaquer des mioses binarié avant qu'ils assaultent moi Parce qu'il y a deux tours avant qu'ils assaultent donc C'est possible aussi mais je préfère regarder des forces pour vraiment aller choper le secteur cadia Parce qu'il y a que 1000 dessus Bah on a pour ça on a la flotte de Vorgator qui attendait et que c'est justement ça Et du coup c'est quelle flotte qui va à Fremas ? Qui va hein ? Fremas Fremas Il faut donc... E, E ici Vous pouvez aller jusque là Jusque-là, d'accord... Ils se réannonçaient un peu qui on allait combattre sur l'opération du Cadia ? Heu, ouais, ouais, c'est le... c'est l'Enarc. Ah, Minimal. L'Enarc qui a fait un superbe discours en mode, je suis avec vous, nous combattrons jusqu'au dernier, ce sera épique, tout ça, tout ça. Vous mourrez, mais dans l'honneur, mais vous mourrez quand même. Ah ouais, c'est un peu ça. Ok, du coup, plaçons-nous. Alors, cette flotte à 500, il faudrait qu'on arrive à construire un... un putain de chantier quelque part. Le seul endroit où on peut construire un chantier, c'est Xercia, mais il faudrait le prendre, quoi. Heu, donc ici, on attaquerait Cadia avec ceux qui sont à Xeltra Minor. Ouais. Et Cadia, on ne sait pas créer un... Si, il y a un Cadia, amas de lune et amas de... Ouais, on pourra créer un chantier, je pense. Et de l'amas de l'astéroïde. Ouais, ça, amas de lune et amas d'astéroïde. Amas de lune, c'est pas ouf, mais ça suffira. Ouais. Donc, eux, ils vont à Cadia. En plus, ça vaut la peine de faire Cadia le plus vite possible, parce que ça augmente de 2% de chances d'assaut critique. Normalement, on a une flotte qui est... Alors, du coup... Toi, tu vas ici. Et toi, du coup... Est-ce qu'avec ta téléportation, tu peux arriver... Ah non. On peut se téléporter ici, mais c'est trop loin de tout. Donc tu peux arriver là ou plutôt... Bah écoute, là par là. Hop. En attendant, cette flotte là, elle va se replier à Grippina. Son commandant est à peu près correct. Et il a une petite flotte à 500 là, qui serait bien qu'il faudrait qu'elle se renforce un peu aussi. Et du coup, la flotte de Barissa, on peut l'envoyer défendre Clusten. Ouais, celles-là, elles vont là, effectivement. Tant qu'elles se réparent, de toute façon, ça me fera pas de mal. Surtout qu'on a un moment de couveuse. Est-ce que tu peux aller jusque-là toi ? Tu peux aller jusque-là, donc tu peux aller jusque-là recruter au moins un petit cuirassé peut-être ? Ça se puisse refaire ici. Ouais, ça s'est refait. On a 439. On va prendre un petit cuirassé là. On peut prendre celui qui est à 392. Un petit cuirassé. Très bien. Voilà. Comme ça, on a une nouvelle flotte à 1000 qui va pouvoir venir nous aider après. On a deux flottes à 1000 qui arrivent en renfort. Normalement, ça devrait se gérer. Normalement, ça va le faire. Alors du coup, ici, un petit assaut. Les World Hitters. Les Empores, c'est le rallye. Alors, qu'est-ce qu'on engage ? Deux cuirassés, deux devoreurs et un truc à tentacules. Ça me paraît pas mal. Ça semble bien. Il y a bien moyen qu'on fasse plaisir, je pense. T'as pas de lag, au fait, aujourd'hui ? Non, c'est nickel. Parfait. Ah, encore une espèce de forteresse là. Alors, un devoreur pour toi. Un autre. Je vais prendre celui-là. Est-ce que tu veux un cuirassé en plus ou je gère les deux ? Comme tu veux. Sachant qu'on a quoi ? Chant de sport et sport à écho et carapace à pointe et rôdeur du vide. Oh, je sens que tu as aimé celui-là. La pourriture 627, tu l'aimes bien la pourriture 627. Bon, bah du coup j'en gère deux. Donc, si tu t'en sors pas, tu me dis. Mais je pense que trois, ça devrait le faire. Oui. Bon bah, fight ! Allez, hop ! Détruisez le vaisseau ennemi indiqué. Ah, c'est un assassinat encore. De toute façon, je crois que c'est le dernier bastion KO qui reste. Sauf si nous la font à la necron avec des trucs planqués partout. Bon, on va envoyer une petite sport à écho et puis un petit nuage de sport ici. Alors, qui va le plus vite ? Bon, ça a l'air kiff kiff. Ah, peut-être un léger avantage au nuage de sport. C'est pas évident. Ça c'est une petite merde. Pas mal de gros vaisseaux quand même, on dirait. Qu'est-ce que j'ai moins de tentacules et des avions. Ah oui, en plus ils sont déjà endommagés. Donc comme ça, ça va être assez vite vu. Oh, ils sont quand même bien... Quelques petits dommages, ça fait plaisir. Ah, c'est dommage, je vais le rater avec mes sports. Dommage. Par contre, j'ai réussi à coller la sport à écho sur le croiseur à l'arrière. Ce qui n'est pas si mal déjà. Ah, il y a un petit plan de bataille à choper là. Deux plans de bataille. Ah oui, deux plans de bataille. Je vais m'occuper de ceux qui sont à gauche si tu veux. Je vais m'occuper du des-spoiler. Ouais, je vais m'occuper du des-spoiler. En sachant que toi, tu es un peu à la masse. Tu vas charger et te rapprocher gentiment. On trace la route, ce petit con. Allez, 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 allez. De justesse. J'aime bien entendre toutes les explosions derrière. de tes assos quoi. Ok, ouais, je suis en train de le défoncer tranquillement à distance. On entend des vues. Et puis des bouffes. De bouffes. C'est là qu'on voit que les bouffées, c'est tellement efficace quoi. Ouais. Par rapport aux troupes ou aux tirs. Bon, ils sont gérés eux. On va faire demi-tour. On va s'occuper le milieu. Voilà, petite mutinerie. Il y aurait 6 assauts sur la tronche. Ça va largement suffire. Hop là, petite épave à la dérive. Il faut que j'étruise le vaisseau. Du coup, je reste un peu dessus pour lui tirer. Ah oui, parce que c'est la cible. Oh, il a tout essayé de se désengager. Oh, on dirait que c'est encore un gros l'autre là. Grand croiseur, il y a l'arrière. C'est encore un gros. Il y a beaucoup de petits vaisseaux ce con. Tu feras gaffe, t'as perdu tes... ...mâchoires sur le vaisseau du haut là. Faut pas que tu charges. Alors hop, nous... Tu as une petite asso critique, m'en-bas ? On fait plaisir ou bien ? Coucou ! Fais pas, tout à fait. C'est ma sport qui va exploser. T'auras même pas le temps de te tourner, ni moi de lancer mon truc quoi. Ah bah ça c'est fait. C'était propre. Propre, net. Bon bah... Kadia ? On va pas faire tout de suite la mission spéciale par contre. Attention au misclic. Ah cela dit, on va surtout pouvoir arrêter l'épisode là. Est-ce qu'il est déjà suffisamment long ? Faudrait pas non plus en donner trop d'un coup hein. Ça va dommage. Tu veux mettre un petit peu de suspense. Voilà, après tout c'est les fêtes, tout ça. Faut s'occuper pendant les vacances. On récupère deux plans de bataille et on a réduit la menace du chaos. Mais ça on s'en fout un peu. Soyons honnêtes hein, on s'en tamponne totalement. Un petit bassin de valorisation. Et du coup on va arrêter l'épisode là pour cette fois. J'espère du coup qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. A nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501